Y a-t-il un problème avec la simulation ? Nous savons ce que c'est que d'être un être humain sur Terre, et pourtant, cela a changé au fil du temps. Ainsi, de là où nous sommes assis dans la douzième dimension, en tant que collectif non physique, nous ne pouvons pas dire que nous savons exactement ce que c'est que d'être là. Nous avons de la compassion pour vous, quelle que soit la raison pour laquelle vous êtes dans la douleur, l'angoisse et la souffrance. Nous n'avons pas besoin de comprendre ou d'être en mesure de faire le lien avec votre expérience pour ressentir cette compassion à votre égard. Nous savons que toute douleur, toute souffrance, tout ce qui est indésirable dans votre expérience a une raison d'être. Et nous sommes capables d'éprouver de la compassion pour vous, tout en reconnaissant que ce que vous vivez à ce moment-là vous sert en fait. La raison pour laquelle nous soulignons cela est que nous vous invitons immédiatement à profiter de ce que vous vivez lorsque vous êtes au fond du gouffre du désespoir. Et nous sommes capables de le faire sans perdre la compassion que nous ressentons dans ce processus. Nous savons que vous pouvez également le faire avec vos semblables. Il n'est pas nécessaire de se dire « Je ne vais pas m'intéresser à cela parce que je ne veux pas créer plus de souffrance dans le monde ». Vous pouvez reconnaître toutes les choses terribles qui se passent sur terre, éprouver de la compassion pour les personnes impliquées, tout en étant conscient que cela sert les intérêts de toutes les parties qui y participent. Vous pouvez le faire tout comme nous le faisons et vous pouvez incarner l'énergie du Maître Ascensionné en vous parce que c'est ce que vous êtes censé faire. C'est le défi pour lequel vous vous êtes engagé. Vous n'êtes pas là pour régler tous les problèmes de ceux qui souffrent pour eux et vous n'êtes pas non plus là pour vivre heureux jusqu'à la fin des temps. Vous êtes là pour tout ressentir, pour rendre service et pour vivre heureux jusqu'à la fin des temps. Mais vous n'êtes pas obligé d'ignorer les vibrations inférieures de la terre pour vivre heureux jusqu'à la fin de vos jours. Vous avez l'occasion de jeter des ponts entre les mondes pendant que vous êtes là et c'est une belle expérience. Vous avez l'occasion de réunir ce qui est apparemment aux antipodes d'un autre aspect de la réalité. Vous pouvez harmoniser et alchimiser, vous pouvez intégrer et vous pouvez être des deux mondes parce qu'il n'y a rien de mal à ce que la simulation soit telle qu'elle est. C'est votre création, c'est votre simulation. Elle est là pour votre bénéfice, elle est là comme un autre aspect de la source, tout comme vous. L'expérience que vous en faites est réelle, tout comme celle des autres. Vous ne diminuez donc pas du tout la réalité en la qualifiant d'illusion, mais vous diminuez l'expérience de quelqu'un d'autre en lui disant de s'en détacher parce que ce n'est qu'une simulation. Ce sont les défis auxquels vous êtes confrontés en tant qu'âme éveillée, ayant ces voyages qui sont très uniques pour vous parce que vous êtes éveillée. Mais vous pouvez aider tout le monde en étant là et c'est passionnant et tout le monde bénéficie de votre présence, surtout lorsque vous êtes conscient de tout ce que nous venons de vous donner aujourd'hui dans ce message. C'est tout pour l'instant. Nous sommes Thymus, nous sommes le collectif des maîtres ascensionnés et nous sommes toujours parmi vous. Merci de partager au plus grand nombre.